je vais vous présenter un tutoriel qui concerne la mise en place des vols programmation des vols chez nous ainsi que les modalités pour effectuer un reportage vous commencez vous vous rendrez sur le forum lca et vous cliquez en haut à gauche sur portail donc là on arrive sur notre portail à nous lca-sennerie.fr et vous voyez que vous avez trois menus en haut un menu qui s'appelle la compagnie virtuelle on est dedans en ce moment notre menu qui s'appelle la team lca et troisième menu le forum virtuel donc là on va directement sur le forum la partie qui nous intéresse se situe à droite vous voyez le calendrier lca ensuite deux modules distincts qui sont gestion des vols lca et reportage des vols lca donc ces deux modules contrairement au site de Chakis sont totalement distincts je vais vous montrer comment il faut faire pour les initiés vous avez également un troisième module en dessous qui recherche d'un reportage tout d'abord on va commencer par se connecter comme sur le forum il faut que vous ayez un user et un mot de passe sur pour sur ce site pardon donc là je vous montrer comment il faut faire pas encore de compte là vous remplissez tous les champs l'idéal étant de de trouver un trigramme qui correspond à ce que vous avez sur le forum pour qu'on vous reconnaisse confirmer le mot de passe ici c'est deux fois l'adresse mail le captcha vous validez et vous acceptez tout sans trop réfléchir et là vous vous inscrivez je vous laisse lire votre compte a été activé vous allez recevoir un lien sur votre adresse mail je viens de recevoir le lien vous n'avez pas grand chose à faire je vais juste à cliquer sur ce lien donc l'adresse a été vérifiée l'administrateur c'est à dire moi ou un copain va vous activer le compte vous venez de recevoir l'activation vous repartez sur le compte maintenant vous pouvez vous connecter vous avez votre profil votre connexion qui est établi rien de bien compliqué donc mis à part pour la consultation des vols et la consultation des reportages vous aurez besoin de ça pour vous inscrire ou pour mettre des photos en ligne ou alors pour mettre des commentaires donc l'idéal c'est que vous enregistrez votre mot de passe vous faites comme vous voulez nous allons commencer par le premier module qui est la gestion des vols donc je vous laisse lire tout ça tout est écrit dans mon nom et donc il faut il faut qu'initier un reportage dans le menu pour un reportage c'est dans le menu gestion un petit peu plus bas que vous le faites on va commencer par les vols par programmer un vol ici premier menu vous voyez tous les vols LCA en ce moment à l'heure où je vous parle il y en a deux qui sont prévus les vols de la semaine mais voilà les vols de la semaine c'est un peu la même chose mais on les voit sur un calendrier et les menus qui nous intéressent maintenant ça c'est surtout pour les organisateurs de vol donc c'est vous proposer un vol vous rentrez dans ce petit dans ce menu vous mettez un titre alors moi j'ai fait un test il y a trois onglets vous pouvez voir événement piège-joint d'hiver là-haut donc là la date aujourd'hui enfin du vol pardon l'heure de début l'heure de fin je n'ai pas oublié toutes ces rubriques là la catégorie très important voile LCA de préférence et là vous mettez ce que vous avez envie de mettre pour programmer pour votre vol donc là vous pouvez le mettre sous le format que vous voulez il n'y a pas de souci voilà ok maintenant on va lui joindre une piège-jointe dans la piège-jointe on va aller voir ça c'est tout ce qui est plan de vol donc vous pouvez mettre aussi des images vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez c'est c'est tout ce qui est téléchargeable donc là vous choisissez un fichier moi je vais mettre un plan de vol vous pouvez en mettre plusieurs donc je vais prendre n'importe lequel par exemple celui-là et surtout ce qu'il faut oublier c'est de lui mettre l'accès public sinon on ne le verra pas mettez un nom si vous voulez c'est pas obligatoire une description c'est pas obligatoire non plus surtout l'accès public un très important maintenant nous allons enregistrer une description du vol au format gif png attention au format du fichier à télécharger on va sauvegarder tout le vol on voit bien que le vol est mis en ligne le fichier à télécharger et là on va s'inscrire nous même à notre propre vol maintenant on va voir comment un copain peut s'inscrire à ce vol là voilà donc vous prenez un autre identifiant je viens de prendre un autre identifiant le mien on va aller chercher la liste des vols donc on voit qu'il y a deux vols de programmés donc je suis sur test vidéo je clique dessus là on va s'inscrire tout bêtement on va s'inscrire en bas avec notre appareil voilà n'importe quoi fusée par exemple on voit que on participe à ce vol là si on a un vol programmé on voit bien que on est dessus et on peut s'enlever à tout moment on voit également tous les vols auquel on participe il n'y en a qu'un seul maintenant nous avons fini la partie voilà maintenant nous allons initier voir comment fonctionne la partie reportage et après la recherche en reportage pareil on va se connecter très important lire ce qui est écrit donc là obligatoire pour l'organisateur avant chaque vol d'initier un vol dans le mode de gestion des vols en parallèle du reportage photo et on initie ce nouveau vol alors ça c'est juste pour ceux qui programment des vols initier avec le titre du vol précédemment mis dans la gestion des vols donc on fait je vous montre comment ça se passe plus général donc on voit tous les vols qui sont qui sont en cours enfin pas qui sont en cours qui sont passés pardon avec les reportages les dernières images qui ont été mis en ligne alors vous cliquez dessus là vous avez vous pouvez les faire défiler comme ça ou directement dire pour Hama qui va vous les lire vous n'êtes pas obligé pour regarder les photos vous n'êtes pas obligé d'être connecté sur voilà et moi j'ai un petit module qui permet de faire du zoom comme ça en cliquant sur Google Chrome c'est bien pratique pour les organisateurs tout se passe dans gestion des reportages on va initier un premier reportage avec comme je vous disais avec le même titre que celui-là donc je fais copier-coller les tests vidéo je vais initier un reportage là pour l'instant j'ai rien fait Toto n'a rien fait nouveau vol alors le titre est très important sous ce format-là date et le nom donc la date c'est jour, mois, année avec des tirées au milieu entre chaque truc et là le nom du vol et il n'y a plus rien d'autre à faire le reste ça va se faire tout seul donc vous avez juste à faire sauver donc pour initier un reportage il y a juste ça à faire en même temps que vous créez le vol vous créez, vous initiez le vol on le voit ici donc c'est le reportage rien de bien compliqué il faut faire les deux choses en même temps programmer un vol et en même temps initier un reportage et ça c'est pour ceux qui font les reportages là maintenant on va mettre des photos en ligne pas oublier je vous montrerai un peu plus tard mais voilà il faut sélectionner les images en commençant par le bas donc là n'importe quoi vous pouvez en mettre autant que vous voulez enfin autant choisir une dizaine et on fait alors à chaque fois si vous les faites un par un vous pouvez mettre un commentaire sur vos vols sinon vous pouvez le faire plus tard donc là j'ai fait envoyer ça se télécharge sur le serveur vous voyez test vidéo il y a 3 images en ce moment voilà par contre j'ai oublié quelque chose je vous montrerai c'est surtout ça qui est important il faut sélectionner le bon vol sinon vous allez mettre les photos dans un autre vol qui est passé donc faire très attention à ça ça c'est vrai pour tout le monde voilà je remets en vol je remets une photo et il faut bien sélectionner avant le bon vol on va réussir tout se passe ici voilà et on les voit donc là à chaque photo on peut mettre un commentaire super par exemple poste le commentaire c'est Toto qui a mis ce commentaire et si vous éditez l'image là image par image vous allez pouvoir lui mettre alors ça c'est surtout l'organisateur il pourra mettre un commentaire photo voilà vous allez voir un peu plus bas la description de la photo celui qui poste la photo donc là on va voir comment un autre là c'était l'organisateur quelqu'un d'autre qui a participé au vol va mettre une photo ou des photos toujours pareil il n'y a rien de compliqué une fois qu'on a compris le principe on va aller chercher on va pouvoir mettre un commentaire sur la photo d'un copain par exemple et on voit le commentaire fait par mfaib jpa voilà et on voit le commentaire fait par mfaib jpa et on supprime le commentaire on peut mettre autant de photos que l'on veut voilà on peut mettre autant de photos que l'on veut voilà les petits effets qu'on peut faire avec chrome donc là je vous montre ce que j'utilise pour faire le zoom ça s'appelle zoom en double clic qu'on met dans les extensions de chrome voilà il y a plein d'autres effets mais celui là je le trouve particulièrement intéressant maintenant on va regarder comment fonctionne recherche d'un reportage il y a beaucoup de reportage Différentes fonctions recherches Différentes fonctions recherches Différentes fonctions recherches je vous demande de bien lire les principes pour programmer un vol et mettre les reportages en ligne je vous remercie